On attend visiblement l'explosion du groupe, l'annonce de la disparition d'un groupe industriel tel que le nôtre. Et donc on n'en attend rien du tout si ce n'est que les incompétents qui nous dirigent depuis 10 ans, pour des raisons financières, sont prêts à tout brader et on est prêt à se battre. Quel que soit le prédateur, qu'il soit américain ou que le prédateur soit allemand, on rejette l'un comme l'autre. Parce que de toute façon il y aura casse sociale inévitablement avec l'un ou l'autre. On considère que pour Siemens ils veulent se débarrasser d'un concurrent, puisque visiblement dans l'énergie c'est plutôt des activités similaires. Pour General Electric ils sont plutôt intéressés par le carnet de commandes, par le savoir-faire, par les brevets mais certainement pas par les salariés. Je tiens à préciser que le groupe Alstom aujourd'hui c'est 53 milliards d'euros de carnet de commandes d'enregistrés, c'est donc pas un groupe industriel à la rue. Entre la peste et le choléra on nous propose soit General Electric ou une offre Siemens. Bon, dans ce qui nous concerne l'offre General Electric nous paraît un peu plus honnête on va dire que celle de Siemens. Parce que Siemens d'abord c'est un concurrent, alors que General Electric c'est plutôt quelqu'un qui serait complémentaire à nos produits. Donc la situation n'est déjà pas la même au départ et puis en tant que concurrent avec Siemens c'est quand même des emplois à la clé qui sont fortement menacés. Merci. 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 Merci.